Une pièce fétiche Une pièce fétiche, oui, d'une certaine façon, comme l'Oresti, les géants de la montagne, de Pirandello, le balcon de Genet, comme peuvent l'être Faust ou Pyrguint, ce que j'appelle des pièces monde, dont la matière est infinie, toujours renouvelable, qui embrasse tous les domaines du savoir et de la sensibilité, l'histoire, la politique, le sexe, la métaphysique, la violence et la cruauté, les gags clownesques et les jeux de mots improbables, les situations énigmatiques, avec des régimes d'écriture très variés. Et puis, c'est une pièce qui offre des rôles magnifiques aux acteurs, Lear, Gloucester, Edgar, Lefou, Cordelia. Qu'est-ce qui a changé depuis 1975 ? À bien y réfléchir, il n'y a pas tellement de changement. C'est comme un iceberg. Ce qui émerge, c'est le temps présent qui change, se transforme. C'est l'actualité. Mais ce qui est en dessous, immergé, secret, reste fondamentalement inchangé. C'est pour cette raison que je revisite cette pièce. Je ne cherche pas à l'actualiser. En art, actualiser est une mauvaise solution. Je ne sais pas qui a dit « Ce n'est pas l'art qui copie la vie, mais la vie qui copie l'art. » Alors ce que je voudrais aujourd'hui, c'est d'essayer de réveiller, de faire advenir cette rage, cette innocence frondeuse qui nous avait guidés en 1975 pour à nouveau raconter cette fable pleine de bruit et de fureur, mais aussi de tendresse et de rédemption. Merci. Merci.